accès, les requêtes SQL avec critères, la clause LIKE. Alors nous allons voir maintenant comment afficher la liste des gens dont la première lettre du nom est un C. Alors nous avons en fait ce que l'on appelle la clause LIKE qui va permettre de faire une recherche de texte partielle, c'est-à-dire si jamais je tape SELECT NON AMP, donc nouvelle requête, créé, création de requêtes, fermeture SQL, donc si jamais je tape SELECT NON AMP qui se trouve dans la table TEMPLOYÉE, j'oublie l'espace, SELECT NON AMP FROM TEMPLOYÉE, attention il n'y a pas d'action, vous voyez, et si je mets WHERE NON AMP égale guillemets C, guillemets, il ne va rien me trouver pour la simple et édouane raison qu'il va rechercher M.C ou Mme C. Donc si je recherche quelque chose qui commence par un C, à ce moment-là il va falloir utiliser un autre mot-clé, une autre clause, c'est ce qu'on appelle la clause LIKE, donc COM en français, c'est pour ça qu'on avait COM dans les requêtes en QBE, WHERE NON AMP, LIKE, et entre guillemets C étoile. Donc le nom d'employé doit avoir un C et après n'importe quoi. Si on avait mis étoile C, il y aurait eu un nom qui se termine par un C. Si j'avais mis étoile C étoile, ça aurait été une chaîne de caractères dans laquelle il y a un C. On va voir si cela marche mieux. Et effectivement, j'ai trois employés dont la première lettre du nom est un C. Donc c'est Costanza, Colin, Coulomb. Voilà, donc cette clause LIKE est très importante puisqu'elle marche, elle s'utilise à chaque fois qu'on va faire des recherches partielles. Je l'utilise ici avec des étoiles, mais on aurait pu l'utiliser avec des points d'interrogation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et surtout de vous abonner à la chaîne. On va peut-être quand même enregistrer cette requête avant. Je rappelle qu'il s'agit de la requête 14, donc R underscore W 14. Sous-titrage Société Radio-Canada